Générique 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 Bonjour et bienvenue au Générique du siècle, en ce jeudi 25 mars. Le conseil municipal, après une longue discussion au cours de laquelle de nombreux amendements ont été repoussés, a adopté les propositions de la première commission. Il s'ensuit qu'à partir de l'approbation de la présente délibération, le prix de vente du gaz pour tous usagers sera porté à 0,55 francs et le prix de location des compteurs et d'entretien des branchements est doublé. Le conseil, qui en raison d'augmentation du prix du charbon n'avait pu adopter un tarif inférieur à 0,55 francs, a renvoyé à la première commission la proposition de M. Robaglia, invitant l'administration à proposer un index économique fixant le prix du gaz établi en fonction du prix du charbon. M. Milleran affirme que l'Allemagne est loin de nous livrer les quantités de charbon qu'elle nous doit. C'est ainsi qu'alors que le traité lui prescrit de nous envoyer 1,8 millions de tonnes de charbon par mois, elle ne nous en a livré que 250 000 tonnes du 1er janvier au 10 mars dernier. La commission des travaux publics a décidé hier de procéder à l'étude de la question du charbon et les questions qui s'y rattachent. Elle a désigné plusieurs apporteurs pour s'occuper de la question. M. Le Troquet, ministre des travaux publics, s'était rendu il y a 4 jours à Londres dans les dessins de trouver le moyen d'améliorer la crise du charbon. Il eut revenu hier soir avec des résultats tangibles. La France a signé avec l'Angleterre un contrat pour la livraison de 18 millions de tonnes de charbon par an à raison de 1500 000 tonnes chaque mois. Malheureusement, l'exécution de cet engagement est rendue très difficile. Cela vient pour deux raisons principales. Tout d'abord, la production des mines du pays de Galles est inférieure à celle qu'elle était avant la guerre. En second lieu, la Grande-Bretagne est en ce moment même sous le coup d'une menace de grève des mineurs, menace qui se précise d'heure en heure. Ces circonstances font que le gouvernement anglais est obligé, pour parer à toute éventualité, de réquisitionner d'importantes quantités de combustibles. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.